Sur fond noir, Art Center College of Design présente un film d'animation. Dans une rue de campagne, une fillette et une femme se promènent sous un ciel gris. Un moulin à vent de jardin tournoie brusquement. La fillette saute joyeusement dans les flaques d'eau. La femme lui sourit. Derrière elle, à la fenêtre d'une maison, une jeune fille les regarde mélancoliquement. À l'intérieur, des silhouettes sur le mur se disputent. Un petit aquarium s'approche de la fille en vacillant. De l'eau lui tombe dessus. Tenant l'aquarium, un petit garçon lui sourit. La fille lui arrache l'aquarium des mains. Il le reprend. Les enfants se disputent farouchement l'aquarium. Le poisson s'agite dans l'aquarium. Le garçon éclate en sanglots devant son poisson mort. La fille le silence en jetant un coup d'œil prudent à ses parents qui se disputent. Elle tire le garçon vers la chambre. Il se déprend douloureusement de sa poigne. La fille marche seule vers la chambre avec une grimace de colère. Elle ouvre la télévision sur une émission colorée. Un portrait du jeune garçon aidé à la coller attire son regard. Le visage renfrogné, elle couche le portrait face contre table, puis s'éloigne. La fille marche sur une peluche usée et la prend avant de la jeter au sol avec indifférence. Un éclat blanc éblouit la pièce. Un éclair fout droit la maison. Dans des nuages rouges et noirs, la fille virevolte dans le ciel à travers des éclairs. Plus loin à sa droite, le garçon s'englote. Alarmée, elle le rejoint. Il frappe la main qu'elle lui offre. Face à face, les enfants se toisent du regard. Les silhouettes de leurs parents apparaissent derrière eux comme des ombres gigantesques. La fillette fout droit le garçon qui est propulsé loin d'elle. Elle regarde ses mains avec remords, les yeux mouillés. Entre ses mains, elle voit l'aquarium intact, puis des fragments de verre et le corps du poisson. Son regard se lève et le garçon dérive au loin. Elle disparaît entre les nuages dans un éclat éblouissant. Les larmes de la fille tombent sur le sol à côté de la peluche usée. L'œil de la peluche se découd. Elle inspecte discrètement le corridor hors de la chambre. Dans la cuisine sombre, le garçon est affalé sur une chaise. Devant lui, le poisson flotte à la surface d'un verre d'eau. Les yeux mouillés, la fille pose doucement sa main sur le bras du garçon. Surpris, il la regarde. Elle lui ouvre ses bras. Les larmes coulent sur les joues du garçon, alors qu'il l'enlace. Devant un lever de soleil rosé, le moulin à vent de jardin tournoie lentement. Au pied du moulin, le poisson gît dans une petite fosse. Agenouillé devant, le garçon recouvre le poisson de terre. La fille pose une main réconfortante sur l'épaule du garçon. Dédiée à tous ceux et toutes celles qui se remettent de violences familiales. Sous-titrage ST' 501